Ouais 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 ! Mesdames et messieurs, bonjour à vous ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle. On est sur un double showcase de deux ZTUR Free2Play qui sont arrivés aujourd'hui même. Mais vous, vous aurez la vidéo que le lendemain. Malheureusement, il fallait être présent sur Twitch. Et il est actuellement 23h47 au moment où je record ça. On est en direct et on va partir découvrir ensemble ce que valent les deux nouvelles unités depuis leur power-up. Et il s'agit de Bulma Technique, ici présente, à côté de Yamcha Puissance. Yamcha qui est, attention, Full Link 10. Et j'espère m'attendre à des trucs bien pour le personnage. Et pour la Bulma, elle fait un peu acte de présence en soi. Mais il pourrait se passer des choses intéressantes avec. On va commencer par ce que je pense être le moins intéressant. La Bulma au niveau des stats, 12 555 PV, 11 931 attaques, 8 600 au niveau de la def. C'est des stats un peu... Ouais, moyenne quoi. Aptitude leader, on s'en fout. C'est clairement pas intéressant. Effet de spé, elle augmente de 30% la def pendant un tour. Elle a une chance sur deux de pouvoir stun l'ennemi attaqué. Et au niveau de ses aptitudes passives, attaquer def, 177%. Elle change aléatoirement n'importe quelle sphère de qui en sphère de qui, rainbow. 77% attaque en plus et récupération de 17 777 PV par sphère de qui, rainbow récupéré. Et elle a aussi 70% de chance de réduire les dégâts encaissés de 77%. Et de ce que j'ai compris, si c'est pas du troll, cette dernière ligne de passif, elle proc à chaque attaque. C'est-à-dire que, bah, si sur le pattern, ici par exemple, je me prends trois auto-attaques, il se peut qu'elle ait la garde sur la première, mais pas sur la deuxième. Bon, là, dans ce cas-là, vu que c'est une phase d'agilité, vous avez capté qu'elle va avoir la garde tout le temps, mais il se peut qu'elle ait pas la réduction de dégâts, en gros. Oui, c'est de la réduction de dégâts et non pas la garde. Mais vous avez compris là où je voulais en venir. Pas grand-chose de plus à rajouter, hormis le fait qu'au niveau de l'arbre de compétence, on lui a mis 30% de chance d'esquiver. Pas de crit, pas de chance de double-spé non plus. Je pense pas que ce soit très intéressant de faire des dégâts avec, vu sa valeur d'attaque. Et niveau dev, bah, c'est assez faiblard. Donc, même s'il y a une situation de double-spé, c'est pas ce qu'il y a de plus ouf. Et puis, pour ce qui est de Yamcha, par contre, lui, c'est le frérot. Je l'avais testé il y a quelques mois en arrière. Il avait déjà un potentiel qui était bien, mais maintenant, il est encore mieux. Il augmente fortement l'attaque et inflige des dégâts colossaux. Au niveau des passifs, c'est là où il a eu un sale, sale glow-up. Donc, Attaque et Def 150%, Attaque et Def 120% en plus lors de la spé. Donc, si on le joue en deuxième position, on est bien au niveau de la def. On a aussi Ki-puissant, Attaque et Def, plus 1% pour tous les alliés de la classe super. Il a un côté support universel. C'est un allié de catégorie FIP pleine de vie dans l'équipe, et ça, c'est Banger. 150% de défense bonus. Et à partir du tour numéro 5, Attaque sub de garantie, 70% de chance de double spé. C'est assez balèze. Et pour terminer, sa proc encore une fois à partir du tour numéro 5, on va rajouter Ki-puissant 2 et Attaque et Def 30% pour tous les alliés. Donc, il va passer à un côté support qui va tout simplement donner 50% de stats et Ki-puissant 3. Et si parmi les alliés attaquants du tour, il y a un personnage dont ses catégories FIP pleine de vie, garde activée contre toutes les attaques. Et la rotation du jour, c'est Bulmatek avec Yamcha. Donc, il va avoir la garde activée contre toutes les attaques. Il est chaud bouillant, ce Yamcha. La team arc enfant enfant, elle a pris un power-up du Turfue. Arbre de compétence, j'ai mixé le crit et l'attaque supplémentaire. Après, là, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire, mais c'est toujours les mêmes items de toute façon. Quand c'est des showcase récents, je mets toujours l'attaque sup et les dégâts ici. Full lien 10, comme je l'ai dit tout à l'heure. Désolé, c'est la casquette. Et après, niveau Link 7, on va avoir ça qui va donner du coup 20% attaque, 7% de chance de crit. Aventure incroyable, 7% Attaque et Def, Ki-puissant 3. Briser la limite, Attaque et Def 5% Ki-puissant 2. Et le dernier lien, c'est soutien infaillible qui va donner 15% d'attaque bonus. Je crois que ça va envoyer du sale. Et il a une bonne valeur d'attaque aussi, de base. C'est pas mauvais ce kill. Voilà, je pense qu'on a tout présenté. On est en double lead, 200% grâce à Ki-goku ici, parce que Arc-enfant ou enfant est chercheur boule de cristal. Et puis, on va pouvoir balancer la sauce. Je sais que j'ai beaucoup blablaté, mais il fallait que je présente deux persos. Maintenant, on n'a plus qu'à ce Regalado Regalada. Ça va partir de là. Alors ici, on a aussi le support de Ki-goku au passage. C'est un peu trop fort à mon goût, parce que Ki-goku qui va rajouter encore de la réduction, des chances de crit. Il a aussi un gros côté support pour Arc-enfant et enfance. Bon là, Elamcha, pour l'instant, il a 223 455 de défense. Le calcul, il est tout simple. 223 455 x 2.2. Ça nous fait arriver quasiment à 500k def. Après son attaque spéciale. Mais vu qu'il n'augmente pas la def sur la spé, c'est vraiment que lors de son attaque spéciale. Mais ça va, 500k def avec la garde activée. Je pense qu'on pouvait s'attendre à pire. Et Bulma qui commence à faire des dingueries avec l'esquive de spé. 4 millions de valeur d'attaque. Ok. Ça va, Elamcha. Oh, Elamcha, 7 millions de valeur d'attaque. Ouais, c'est pas dégueu. Donc là, Elamcha, 7 millions 7. Avec un support derrière. Mais c'est Elamcha, quoi. Et c'est 7 millions 7. Avec aussi garde activée. Comment ? À partir du T5, en plus, on va très souvent, à mon avis, réussir à caler des doubles spé. Ouais, ça va être quelque chose, là. Ça va être plutôt mignon, tout ça. Ici, on peut laisser la Bulma. Ouais, la deuxième rotation, du coup, vous l'avez devant vos yeux, encore une fois. On va peut-être éviter de trop, trop, trop faire des dingueries. Histoire que la run dure quand même assez longtemps pour qu'on puisse profiter du showcase pleinement. Bulma LR qui n'est pas encore Lingus. À mon plus grand regret, mais ça ne va pas tarder à arriver. Avec le Kid Goku à mille leader. Puis en flotteur, on va laisser le Jacky Shun. Jacky Shun qui est juste un trop bon flotteur, en fait. Parce que 50% de réduction quand tu pars en spell team, ça te fait tanker franchement assez correctement. Après, on va avoir le mien de Kid Goku, du coup, qui va faire office de support. Et pour le dernier personnage, petite mention quand même à Kohai, parce que je voulais ramener le Gohan Peripécie Céleste, on m'a dit non. On m'a dit, ramène le Piccolo Daimao. Je crois que depuis que je l'ai dans ma box, je ne l'avais jamais joué en VOD. Et c'est le moment, du coup, de pouvoir le rentabiliser aujourd'hui. J'ai regardé ses passifs, c'est un peu trop fort aussi à mon goût. En fait, la team catégorie Arc-Enfant, pour résumer les personnages dans l'ensemble, c'est soit des supports, soit des persos qui réduisent les dégâts. Genre, dans mon team building, là, il n'y a pas un personnage qui ne fait pas au moins un de ces deux trucs. C'est très grave. Les personnages, ils sont fumés de fou. En plus, genre, conseil des boules de cristal et aventure incroyable, ça proc souvent Arc-Enfant-Enfant, et c'est des liens qui sont quand même très intéressants pour pouvoir faire des dégâts. Ok. Alors ici, on n'a plus le support. Par contre, on est... Ouais, là, on n'a plus le support. 217 KDF. Avec la garde activée, ça reste quand même assez léger. Par contre, ce qu'on va pouvoir faire de cool ici, c'est récupérer les PV avec Bulma. On va rentabiliser. 3 sphères de Kirenbo, ça fait quoi ? Ça fait 2,4,6, ça fait 54 000 à peu près. On va se remettre quasiment full life, en fait. Pas dégueu ! Et avec le Piccolo Daimao, du coup, ici, il n'a que 111 000 de défense, mais regardez, il a 50% de réduction de dégâts si 5 sphères de qui ou plus sont récupérées. Et si je le transforme, chose qui va peut-être arriver d'ailleurs, on va avoir 66% de réduction de dégâts pendant ses 5 premières apparitions. C'est plutôt Gucci, hein, tout ça. Ok, ça continue. Je débite fort quand même, là. J'ai pas eu le temps de lire une seule fois le chat. 14 000 sur les auto-attaques, c'est léger. Il aurait fallu, en fait, qu'on parte en sphère avant. On aurait tout annulé. Après, on est quand même sur la red zone de Cell Max. Je tiens à préciser, il n'y a pas n'importe quelle catégorie qui, normalement, peut y aller en mode easy peasy. Et pourtant, on peut voir qu'il y a une rotation avec 2 unités free-to-play, ça se démerde. Une fois qu'Yamsha, il est parti en sphère, il prend 40k sur Cell Max avec la garde. Après, voilà, quoi. Ici, on arrive à se démerder. On a pris que des auto-attaques. Bulma, elle était en désavantage type. Personne ne l'a senti. Est-ce qu'il y avait la réduction de dégâts ? On ne sait pas, d'ailleurs. Mais ce n'est pas grave. J'ai failli mourir, là. Osamer, le Piccolo Daimao. Waouh, 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 waouh. Ok, alors ici, je suis vraiment une grosse merde si je claque un item. Parce qu'avec le plateau qui m'est proposé là, devant moi, devant mes yeux. Non, c'est impossible. Ah, c'est trop grave. C'est très, 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 très grave. Oh, ça m'a manquée. 459 000 de défense avant de balancer l'ESP ici. Joint en plus. Euh, je n'ai pas la double réduction. Non, il aurait manqué une sphère de ki. J'aurais pu avoir deux fois la réduction et deux fois les chances de crit. C'est un peu trop fort, hein. Là, en fait, j'ai peur de le détruire. C'est très grave, la team arc en forme, maintenant. Qui aurait cru ? Et là, ce que je vous choquais, en plus, c'est des unités free-to-play. Genre la Bulmatec, dans mes souvenirs, à l'époque, elle servait à me faire des zénies, son event. Bon, maintenant, ce n'est plus le cas. Mais après, si vous voulez jouer encore mieux... Je pense qu'en vrai, une bonne rotation, ça serait retirer Bulmatec. Parce que Bulmatec, en fait, elle est basée sur la chance. Avec l'arbre de compétence, on est monté à 30% de chance d'esquiver. Mais si je ne l'avais pas orienté comme ça, elle n'aurait pas été ouf. 70% de chance d'avoir la garde, de la réduction. C'est bien, mais ça reste quand même bancal. La vraie rotation, c'est Yamcha avec Bulma LR. Comme ça, le Yamcha, tu le mets vraiment gucci, gucci, gucci. Surtout qu'en plus, ça peut donner le côté support avec son passif à elle. Mais bon, pour ce showcase, j'ai voulu tester les deux ensemble, vu qu'ils ont eu leur power-up ensemble. Et que l'event, il est dispo pour tout le monde. Pour moi, ça vous donne aussi une idée de ce que valent les deux unités. Cote à cote, vu qu'elles ont quand même 4 liens en commun. C'est pas mal, hein. La rotation, elle est un peu banger ici. Prochain tour, on a le Jackie Shun, donc on n'a toujours pas de support. On va bientôt arriver au tour numéro 5. Ça veut dire que là, le Yamcha, il ne va pas tarder à avoir la double SP quasiment de garantie. On peut le laisser comme ça. Je pense qu'ici, claquer un item réducteur de dégâts, c'est bien. On est quasiment mid-life ici. Là, je vais faire ça comme ça. On va régénérer du coup un petit peu d'HP. Beaucoup même. On a combien ? 200k def ? C'est pas mauvais, hein. On va passer de 452.000 HP à 551.000. Oh, il y a... Il y a des rotations, elle donne le spell quand même, hein. Évidemment, là, on réduit tout, du coup. Avec le whiz d'activer, la garde, même s'il plaçait une SP avant la nôtre, on l'aurait foudroyé violent. L'animation aussi qui est stylée. Putain, il a pas réussi. Le meilleur scénario possible avec le Yamcha, ça serait une triple SP. La SP de base, celle des 70% via le passif et celle de l'arbre de compétence. Et vu qu'il augmente aussi fortement l'attaque à chaque SP, il pourrait atteindre, genre, facile 20 millions. Et si double SP, il pourrait atteindre les 15 millions. En double SP, 15 millions pour un personnage free-to-play, je sais pas s'il y en a beaucoup qui font ça. Encore moins avec la garde activée, en plus. Je crois pas, hein, les gars. Là, si t'es comme ça... Un personnage, garde activée, double SP, 15 millions de valeur d'attaque. Non, ça existe pas. En plus, avec 50% de côté support... Le respect à Yamcha, il a été trop violent, là, je crois, pour moi. Il y avait pas besoin d'autant archifier, hein. Qu'est-ce qu'on fait ici, hein ? Après, c'est nuqueuse aussi, ouais. Non, ben, on va faire ça, hein, du coup. Ouais, non, mais là, c'est trop grave, hein. Ah là, il faut pas réussir à faire le kill. Le problème, c'est que j'ai INT. J'ai récupéré trop de ki. On a un peu trop de statistiques, là. Gohan, Ultime Tech. Jackie Shun. Le Jackie Shun Tech, je l'ai pas encore farmé. Quand je l'aurai, peut-être. J'espère que ça tue pas, là. Faudrait que Kigoku, il arrive pas à balancer des crits. Et qu'il triple SP pas, aussi. Genre 0 crit et pas triple SP, c'est tout ce que je demande. Il me semble qu'on a encore la garde, ici, avec la Bulma, non ? Qu'est-ce que c'est fumé, hein ? Wouah. Quand t'as un bon setup avec la Team Mark, enfin. J'ai juré que ce Kigoku enfant, c'est un des meilleurs Dokkan Fest à récupérer avec 500 pièces rouges. 400 pièces rouges. Quand il va revenir, il faut se jeter dessus. Si vous avez Bulma, si vous avez farmé ses deux unités free-to-play. C'est trop, hein ? Parce qu'en plus, il vous servira pas que dans cette Team, le Kigoku. Il sert à un héros de film. Les héros de film, in my opinion, top 3 des meilleurs teams catégories du jeu. Gamma 1, Gamma 2, Piccolo Chad. Gohan, entre parenthèses, Beast, OMG. Parce qu'on n'est pas sur le dernier tour, ici. On est peut-être sur le dernier tour. Et là, du coup, le Yamcha, il a son passif qui proc. Donc là, on va avoir beaucoup de valeur. Dites-vous que grosso merdo, on est à plus de 500k def après l'aspect de Yamcha. C'est violent. Le côté support du kit Goku, ici. Là, il a les 50% aussi qui proc ici. J'ai envie de jouer beau jeu, mais j'ai peur de le regretter. Je vais pas porter mes balls. On va jouer comme ça, plutôt. Après, le Yamcha, il a la garde, ici, de toute façon. Ouais, vas-y, on va faire ça. C'est plus un showcase du Yamcha que de la Bulma, quand même. Après, en soi, la Bulma, je peux pas non plus plus la montrer que ça, puisque son utilité principale, c'est faire proquer les 150% de def pour Yamcha et esquiver. 8 millions de trois. Yes, la double spé ! 9 millions ! On n'a jamais vu un Yamcha aussi balèze. Oh là 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 là, quel roi, en fait ! Et ça tanque tout au max du max ! GG. J'ai bien apprécié. On prend 19 000. Comme quoi, quand y'a pas la réduction, faut faire attention avec la Bulma. Ça m'a pris 19 000 alors que j'avais la réduction de dégâts avec Whis. Ça m'est bien. Les prochains tours, on va pouvoir faire le kill. Active skill de Bulma LR en plus. Bulma LR qui va tuer Dokkan Battle. C'est le momento. Oh ! Ok, je vous laisse décider, les gars. Vous voulez que je fasse le kill avec Kid Goku ou avec Bulma LR pour le finish ? Dites-moi ce que vous préférez. Avec Kid Goku ? Moi, je vois 4, 5, 5, 6, 7, 7 qui te quittent Goku. Comme les 7 sphères de Kiki doit récupérer. Ok, j'ai eu envie de vivre. Du coup de Fin. J'ai eu envie de vivre de Kiki. Waouh Ça c'est pas beau Allez hop Ça c'est fait Maintenant On est d'accord que qu'il y passe Le kill il passe Trust On a pas fait le kill Mais j'ai vu 6-6-7 Donc pour moi Ma mission elle est réussie J'ai vu 6-6-7 Ça dépiste Ça compense le non-kill En plus Bulma elle voulait prouver Qu'elle savait tanker le Cell Max Donc on va lui laisser Regardez voilà voilà C'est bon t'es contente 11 millions de valeurs d'attaque T'es contente Tu vas faire le kill avec Oulong T'es contente Boum Adieu Cell Max Pourquoi avoir besoin du Macan Kossapo De Piccolo et de Gohan Si il suffit d'un lance-roquette en fait C'est ça la question GG à tous Petit showcase Très sympathique à dos Yams Chapuis trop fort Bulmatek RNG Mais bon power up quand même Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501